Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XIV Handwalker avec les aventures de Némis Fandragon. On était dans la gare Gare le Maldèze avec les méchants Gare le Maldé qui ont mis un collier à Isée et Alphino. Et on va aller les aider à trouver du combustible à l'extérieur. Partie. Notre mission sera donc de récupérer du Ceruleum sans sortir de la capitale. Pour cela nous allons nous diriger au nord-est d'ici vers le quartier de Regio Urbanissima. Une fois arrivé là-bas nous nous rendrons dans un parc, le Forum Solius. Vous respectez mes ordres, tout se passera bien pour vous. Maintenant suivez-moi et en silence. J'ai un petit peu l'impression que l'Empire de Gare le Maldèze a été inspiré par l'Empire Romain quand même. Non ? Encore un truc avec des gens qui pensent à l'Empire Romain au moins une fois par semaine c'est ça ? Parce que ça a été tout un truc cette semaine, la semaine dernière. Beaucoup d'hommes pensent une fois par semaine à l'Empire Romain. J'étais là c'est quoi ce truc de merde ? Et après du coup il y a eu des mêmes rigolos qui ont été faits avec. Genre le mec qui n'arrive pas à dormir pendant la nuit, sa femme qui lui fait qu'est-ce il y a tu n'arrives pas à dormir ? Euh non. Ah j'ai ce qu'il faut pour ce truc. Du coup elle se barre et quand elle revient elle est habillée en tenue romaine sexy et le mec il est là. Ah trop bien ! Parce qu'il était en train de penser à l'Empire Romain du coup. C'est débile comme truc sérieux. Du coup j'y pense une fois par semaine quand je joue à FF14 en fait. Dès que j'entends parler de l'Empire. Ah ouais c'est vrai ? Sérieux ? Eh bah dis donc. Oh ! Comment on fait pour monter là-haut ? Forum Solius. Putain le palais impérial quoi. La tronche du truc. Je crois qu'il y a des... Reste d'une bataille ouais. Wouah ! Ton parc est dans un sale état mais il a le mérite d'être spacieux. On y trouve beaucoup de terrain vague en bordure de la ville mais le danger y rôde surtout en hiver. Car le mal dispose de nombreux lieux de loisirs comme celui-ci pour pallier ce défaut. Il permet aux enfants de jouer en toute sécurité et à tous les citoyens de se réunir pour parler de choses et d'autres. Le Forum Solius a été baptisé en l'honneur de notre empereur fondateur et à ce titre c'est un des plus grands parcs de la capitale. C'était. Nous allons devoir chercher le cérulium dans ses épaves. Non ce serait trop simple. Nous avons déjà rapporté tout ce qu'ils pouvaient récupérer facilement sur les armures magitech endommagées dans les bâtiments en ruine. Seulement voilà on ne peut plus faire la fine bouche. Maintenant qu'on nous a volé le peu de cérulium qui nous restait, on va racler les fonds de tiroir. Personne ne pensait trouver quelque chose dans ce parc quand on l'a fouillé. Cette fois on va le passer au pénifin. Compris, commençons les recherches. Ah le plan tiens. Le plan est terrible. Différents espaces ludiques pour les enfants, la statue comérative ainsi que l'étang. Le vent est terrible, vous pensez qu'il a du cérulium à l'intérieur ? La boutique du parc. Rien dans l'abrité d'une boutique, vous remarquerez que le comptoir est particulièrement bas probablement pour que les enfants puissent y flâner. Rien. Il est vide. On va peut-être dans une de ces épaves. On va nous dire qu'elle est vide. Il n'en reste plus une goutte. Certainement du cérulium ici. Vous attendez à trouver un toboggan magitech modulable équipé d'un système de propulsion mais il n'en est rien. Ah putain je suis déçu. Votre déception est immense et votre journée est gâchée. C'est que les mecs qui ont écrit ça ils pensent comme moi en fait. Hein ? Ah c'est toi. Alors tu as trouvé du cérulium ? Non j'ai trouvé un toboggan. Désolé Julius nous revenons bredouille aussi. Ou devrais-je dire broucouille. Ah ça ne pouvait pas être si simple je m'y attendais un peu. J'ai vu que tu fixais cet étang du regard il y a quelque chose de particulier. Ah ça euh non pas vraiment. Je me rappelle juste que quand je venais jouer ici avec ma grande soeur et mon petit frère. L'eau est chauffée afin qu'elle ne gèle pas alors ils adoraient plonger les mains dedans sur tous les jours de grand froid. Ça dégénérait souvent en bataille. Parfois ils rentraient tout mouillés et notre mère nous grondait. Même moi alors que je n'avais rien fait. Vous allez attraper froid avec vos vêtises qu'elle nous disait. Hum ? Ça te rappelle quelque chose ? Julius. L'eau était-elle par hasard chauffée au céruléum ? Maintenant que tu le dis je me rappelle avoir déjà vu des ingénieurs magitech ouvrir une trappe au fond. Sûrement pour remplacer le réservoir vide. Malheureusement je ne me souviens pas où elle se trouvait. L'eau est trouble. Qui plus est si le système de filtration a été endommagé lors des combats il en va sûrement de même pour le régulateur de température. Dans ces conditions il faudrait chercher le réservoir à tâtons et on risque bien de mourir gelé en rentrant trempé. Dis Julius toi non plus tu peux pas voir la magie en peinture ? La magie ? La première légion compte moins de mages que les autres mais on y trouve tout de même quelques étrangers venus des provinces. Alors c'est décidé. Alphino va nous trouver du bois. Je nous allumerai un feu de camp avec un petit ver-feu de derrière les fagots. Nous ne te ferons pas changer d'avis n'est-ce pas ? A ce compte-là il ne me reste qu'à m'exécuter. Je reviens vite. Un petit ver-feu de derrière les fagots. Même dis pas que t'as l'intention de rentrer dans les temps. Bien sûr que si. Pendant qu'on traînasse il y en a qui claquent des dents je te rappelle. Je suis aussi frileuse que les autres mais on a un moyen de se réchauffer ensuite et ta permission. Je ne vois donc pas ce qui pourrait me retenir. Mais, mais tout de même. Et toi qu'est-ce que tu en dis ? Au premier qui trouve du ceruleum. Et en plus ça ira plus vite à deux. Il ne fallait pas allumer le feu avant. Tu vas. Youpi. Ah mais en plus je croyais qu'on allait plonger dans l'eau moi. En fait non c'est pas profond. Je pensais que c'était genre une piscine tu vois. 30 mètres de profondeur au moins. Ah ouh. Ah ok. Ah oui ça fait mal quand même en fait. On va voir si j'enchaîne avec l'autre. Ouais. Ah ça fait que le réinitialiser en fait. Ça va Elisée. Ah on a trouvé une poignée. Ouais j'ai un truc, j'ai un truc invisible dans la main. Récupérer les heures de ceruleum d'un thermostat qu'elle est renfermée. Super. Euh je vais rester congelé comme ça. Voilà c'est ça. En revanche le vent glaciers assingue votre peau et vous gêche jusqu'aux eaux. Dépêchez-vous de rejoindre Jelus pour lui signaler qu'il est temps d'allumer le feu. Froid 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 froid. Froid 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 froid. Ah c'est froid. Oh c'est froid. Ouh c'est froid. C'est froid. Quoi ne me dis pas que tu as trouvé le réservoir. Et si. Je suis cavulaire sauvage mais au moins je trouve les choses. Mais si en plus c'est bien ce qu'on cherchait. Pas plein mais c'est mieux que rien. On a réussi. On va pouvoir chauffer la gare. Ah vous êtes en train de vous geler vous deux. Le feu le feu. Je vais aider Alfinon. Tu vois il a l'air plus trop antagoniste. Anti truc quoi tu vois. Antipathique. Ah douce chaleur. Je sens la vie réintégrer mon corps. Mes vêtements sont même presque secs. Je vous remercie. Mais la prochaine fois laissez-moi le temps de réfléchir avant de vous lancer dans un plan pareil. Oui je veux dire qu'il y aura une prochaine fois. Vous avez notre précieuse monnaie d'échange dans les négociations avec votre délégation. Qu'est-ce que j'aurais dit au général Quintus si vous étiez mort de froid dehors. Ne te torture pas avec des scies. Limite c'est à dégoter du ceruleum. C'est ce qui compte non. Vous disiez venir parfois jouer ici étant enfant. Vous avez grandi dans la capitale. Arrête de me vous voyez tu veux bien. Tu serais dans l'armée je pourrais encore comprendre. Là ça me donne seulement l'impression que tu te moques de moi. Et je me doute que ce n'est pas ton intention. Pour répondre à ta question j'ai grandi dans la capitale. Oui. Mon père a rendu des précieux services à sa patrie quand il était plus jeune. Ils lui ont permis d'obtenir un bout de terre dans un coin de la ville. On a toujours vécu là depuis. Qu'est-ce que les gardes mal dépensent de leur capitale ? Elle est notre plus grande fierté. Elle a été construite afin de résister aux rues d'hiver qui traversent la région. Un rempart invincible contre le froid. Personne n'avait besoin de portée de manteau une fois passé le seuil de sa porte. Même lorsqu'il gelait à fendre pierre, pierre fendre dehors. Tout était chaud. L'air, la nourriture, les gens. Les familles se réunissaient régulièrement. On invitait les amis, les collègues. Tout le monde était le bienvenu. Tout nous rappelait la chaleur de notre foyer. On nous enflippait même dehors. La lumière qui se déversait des fenêtres. Le grassement des gonds qu'une porte qu'on ouvre lentement. L'odeur des bons petits plats en train de mijoter. Quand enfin arrivait notre court été, les champs de glace fondés et la terre reverdissaient. Les rues de notre cité rivalisaient alors de splendeur. Elles étaient surplombées de hautes tours et même couronnées d'un soleil radieux et caressé par de douze brises. Nous ne retrouvons pas cette vie paisible tant que les télophores resteront invaincus. Plus que jamais, nous devons faire preuve d'endurance, de persévérance. Ils auraient pu laisser la musique qu'il y avait avant honnêtement. J'ai bientôt plus avoir de place moi. Bon, maintenant que vous êtes réchauffés, on va aller voir à l'ouest d'ici si on ne peut pas trouver encore un peu de ceruleum. Suivez-moi. Je m'étonne qu'on croise pas plus de soldages subjugués. Nous allons inspecter les épaves d'armure Magitech près d'ici. Nous avons extrait le ceruleum de la plupart d'entre elles lors de notre premier passage, mais pas celui des plus endommagés. Il en restera donc peut-être. En revanche, nous les avions ignorés pour une bonne raison. On ne pouvait pas ouvrir à main nul le panneau de leur réservoir à cause de la tôle froissée. Cette fois, je suis venu préparer. Je vais vous donner deux charges d'explosifs type 37 chacun. Ils ne sont pas très puissants, mais suffisamment pour faire sauter les joints qui maintiennent le panneau en place. Inutile de perdre votre temps si le réservoir est à sec, alors jetez un œil à la jauge de carburant avant. Dans le cas où elles seraient cassées, c'est au petit bonheur la chance. Si jamais vous vous ratez deux fois, revenez ici. Il reste encore quelques charges. Entendu, tu viens Alizé ? On va aller voir par là. Ok, on va essayer là. Ah, ok. Non, l'aiguille s'arrête sur 0, il y avait marqué. Ok, le mécanisme est brisé, impossible de savoir s'il en reste dans cette armure. Bah on peut essayer. Il reste pas une goutte à l'intérieur, merde. Il reste pas une goutte à l'intérieur. Il reste pas une goutte à l'intérieur. Il reste pas une goutte à l'intérieur. Ok. Il reste pas une goutte à l'intérieur. Ok, on va le tenter. Il reste pas une goutte à l'intérieur. Ok. Il reste pas une goutte à l'intérieur. Il reste pas une goutte à l'intérieur. Encore un mécanisme brisé. On va pas le tenter. Je voudrais voir la prochaine. Le mécanisme est pas brisé. Ok, l'aiguille s'arrête à 0. Donc non. On va réussir. On va réussir celle-là du coup. Et puis après on va aller récupérer et tout. Ah, on en a un qui est à moitié plein. Super. Tu es à court d'explosifs, c'est ça ? Non. J'ai trouvé un autre tronc. Tu as trouvé du céruléum ? Je reconnais que c'est plaisant de disposer d'un héros qui accomplit des miracles. Merci pour ton aide. Voilà qui va me permettre d'alimenter quelques radiateurs Magitech de plus. Attends-moi ici. Je vais voir où en sont Alfino et Alizé. T'en crède ? Tu me parles comment ? Mais il est caché où ? Je vous ai suivi avec les éclaireurs après votre départ du cambré de glace. Ah, donc on a été suivi. Ils ne se sont pas fait repérer. Puis on a attendu votre retour. Oui, c'est pas impossible plutôt. Quand Alfino et Alizé sont ressortis avec un étrange équipement Magitech autour du cou, on a plus ou moins compris la situation. Ninja ! Comment dire plus sur l'état des troupes adverses ? Combien sont-ils dans la gare ? Et que cherchent-ils à faire ? Beaucoup de blessés. Le général de la première Légion en personne ? Eh ben... Et donc, ils attendent les rencontres... Non mais c'est peut-être... C'est pas impossible qu'il soit caché dans mon cul en fait, honnêtement. Ça il est accroupi juste derrière mais on le voit pas. Ça nous laisse un peu de marge pour mettre un plan sur pied. Nos camarades de la délégation ont reçu des nouvelles intéressantes. Et si tout se passe comme prévu, on pourra vous sortir de là. Après pourquoi pas pouvoir utiliser les link perles ? Ça fait pour ça justement ? Je veux que tu continues à coopérer avec les impériaux. Et surtout que tu protèges Alfino et Alizé, d'accord ? Ça nous montrerait pas toute l'étendue du talent de Tancred, ça c'est sûr. Bon courage l'ami. A très vite. On a cherché à droite à gauche en vain. Comme d'habitude. C'est encore toi qui est tombé sur le grelot. Enfin bon. Oh Alizé. Elle est jalouse. Je n'attendais pas grand chose de cette expédition mais c'est de pire en pire. Peu importe. On a trouvé ce qu'on était venu chercher. Alors pas la peine de s'attarder ici plus longtemps. Rentrons à la gare. Ah, te voilà. Vous étiez parti chercher du Céruléum, n'est-ce pas ? Alors, la pêche a été bonne ? Pas vraiment. Mais ces trois-là se sont bien débrouillés. On aura au moins de quoi se chauffer un moment. Ah ouais ? On m'avait parlé de sauvages mais ils ont l'air plutôt dociles. Dociles ? Alizé. En tout cas, tant mieux. On commençait à cahier sévère. Et même avec du chauffage, on ne tiendra pas tous jusqu'à demain. Alors, soldat, mission accomplie ? Oui, général. Bien, tu iras remplir les réservoirs de nos armures Magitech. Quoi ? Pas le chauffage ? Mais, général, je croyais que ce carburant était destiné à chauffer le camp. L'heure de la contre-offensive est arrivée. J'ai à parler avec mes troupes pendant un moment. Ne croyez pas que je relâcherai ma garde pour autant. Nous continuons à vous surveiller de très près. Alors, tâchez de vous tenir à carreau. Bon. Eh bien. L'heure de la contre-offensive a sonné. Tu peux pas faire un ver-feu pour réchauffer tout le monde, toi ? De quoi parlait-il à ton avis ? C'est quoi cette histoire de contre-offensive ? Quoi, la 10ème Légion est arrivée ? Bon. Je l'ignore. Mais c'est en rapport avec leurs armures Magitech. Je me demande s'ils comptent les utiliser maintenant ou après avoir retrouvé la 10ème Légion. Ouais, carrément, ouais. Que pourrieux-nous faire pour aider ces gens à partir d'ici ? Pour qu'ils retrouvent les contrées douces et paisibles dont parlait Julius ? Le doute m'habite. Le doute m'habite. Vraiment ? Après tout ce qu'on a fait, vous allez nous jeter au cachot comme de vulgaires prisonniers ? Les ressources de nos alliés sont tout aussi limitées que les vôtres. Que comptez-vous faire quand vous les aurez toutes épuisées ? C'est le collier ? Pour l'instant, je veux que tu continues à coopérer avec les impériaux. Et surtout, que tu protèges Alfino et Alizé, d'accord ? D'accord, d'accord. Tout tiendra bien, je vous le promets. Il n'aurait pas à appuyer. Il n'aurait pas intérêt à leur faire du mal. Alors, ça me fait penser à un truc, Pluton. Il y a des scientifiques qui ont fait une expérience où en fait ils ont demandé à des gens de rester dans une salle à rien faire pendant 15 minutes. Et à côté de leur siège, il y avait un bouton où s'ils appuyaient dessus, ça leur donnait une décharge électrique. Et en fait, c'était pour voir si les gens préféraient se donner des chocs électriques ou... Devoir s'emmerder pendant 15 minutes en fait. Et je crois que c'était genre un truc comme 60 ou 70% des gens ont au moins déclenché le truc une fois. Il y avait un gars qui a déclenché le truc genre 160 fois. Du coup, je me demande si ce n'était pas toi en fait. Je teste. Aucun mal ne sera fait à Alfino ou Alizé, du moment qu'ils se tiennent à Caro. Allez à Jacta Est. Le sort en est jeté. Il m'accompagnera jusqu'à votre camp de base. Le général m'a chargé de négocier avec vous en notre nom. Je dois me préparer. En attendant, je vais te confier une tâche. Si les négociations aboutissent, vos troupes devront se retirer en laissant tout leur équipement derrière elle. On ne pourra pas le ramener ici à deux. Je compte faire appel à deux soldats de la première légion pour nous aider à le transporter. Marcellinus et Octavia. Marcellinus et Octavia, c'est les deux qui voulaient me tuer. Ils nous accompagneront en armure Magitech. Encore mieux. Passe-leur le message et ajoute-y ceci. L'île vous guidera. Nous comprendrons. Rejoins-moi à la sortie de la gare quand tu auras terminé. A tout à l'heure. Vous êtes sûr que je ne peux pas activer l'éthérythme, non ? Ça va mieux toi ? Encore toi ? Qu'est-ce que tu me veux ? L'île vous y viendra. Alors l'île vous guidera. J'ai lu si t'as vraiment demandé de faire passer ce message. Enfin. J'ai perdu l'espoir d'entendre un jour ces mots. Ok. Mais que ce soit toi qui les prononce. Voilà qui est ironique. Je te laisse, j'ai affaire. Mon armure Magitech doit être prête à partir. Et moi, prêt à tout. Ok. T'approche pas. J'ai rien à dire aux assassins. L'île vous guidera. Mais alors le général Quintus a... Ah, j'approuve. J'approuve entièrement. Toi et ta bande de barbares ne nous retrouverai plus jamais sous un jour si peu favorable. Je m'acquitterai de ma tâche pour la gloire de Garlemald. Je jure sur sa majesté Varys. Sur mes frères et soeurs d'armes. Qu'est-ce qui nous prépare les Garlemaldés là ? Je sens pas. Toujours pas. Ok. Ça fait un peu la blase d'être au niveau de cet éthérite alors que je vais devoir repartir. Euh, ok. Et de pas pouvoir l'activer. Je vais devoir revenir ici à pied après. Dommage qu'on ait pas le double jump. Te voilà. Tu as m'a fait passer message à Marcelinus et Octavia ? Et il vous guidera. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça ne te regarde pas. Tu sais simplement que nous avons envisagé tous les cas de figure, y compris celui où les négociations échoueraient. Une rencontre sans accro reste l'option la plus préférable évidemment. Bien, on va se mettre en route pour votre camp. On fera juste un crochet par Regio Urbanissima sur le chemin. Je veux jeter un coup d'œil à quelque chose en bordure du quartier. C'est qu'en plus le mec il me laisse même pas me téléporter à la destination directe. Il a pas un peu décidé d'être chiant quoi. Franchement ça fait penser à Stalmingrad cette ville. J'ai juste voulu faire un détour par ici avant de rejoindre le camp Brie de glace. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? L'ancienne maison ? C'est comme si on allait à une mission suicide. La nuit où la folie s'est emparée de la capitale, j'étais de service auprès du général. Grâce aux radios, j'ai pu échapper au pire. Malheureusement, ma famille n'a pas eu cette chance. Le lendemain matin, je me suis précipité jusqu'ici. Mon père, ma mère, mon frère et ma sœur. Ils étaient tous là. Tous subjugés ? Mais leur esprit était déjà... Quoi que je leur dise, mes mots ne semblaient avoir aucun sens pour eux. Alors, je... Je n'ai pas eu le choix. On avait prévu de quitter la capitale tous ensemble ce matin-là. D'aller nous réfugier dans un endroit sûr en attendant la fin de la guerre. Si seulement on était partis plus tôt. Tu sais pourquoi le symbole sur le drapeau de Karl Mald est une chaîne ? C'est pour représenter le lien indéfectible qui lie tous les citoyens. Le maillon rouge au centre représente le sang de ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. Leur bravoure devenant un symbole éternel pour les générations futures. Cigares le mal de venait à disparaître. Qui se souviendra d'eux ? Si on avait des dieux vers qui nous tournaient, comme vous. Tu penses qu'ils auraient exaucé nos prières ? Les dieux sont que des primordiaux de toute façon. Désolé. Je réfléchis à... Pluton ! On devrait y aller. Tes alliés nous attendent. Il faut que t'a... Ah non, c'est Alizé. Rien à faire. J'arriverai pas à l'ouvrir sans la clé. On va pas mourir de point. Je sais que la situation n'est pas idéale. Mais j'ai foi en notre ami. Il nous a dit d'être patient. C'est pas une raison pour mourir de froid hein. Allez encore un peu. Encore un peu. Non mais t'as remarqué que je me mettais à côté de toi parce que j'avais froid ? J'ai tellement froid. Non mais sérieux, elle peut pas utiliser un sort de feu ? Moi aussi. Et j'ai mal partout. Je repense à Quintus. Qui nous demande pourquoi les nations de l'Alliance ont toujours refusé de rejoindre l'Empire. Selon lui, c'est parce qu'on croit l'égard le Maldé fondamentalement différent de nous. Mais j'ai toujours eu l'impression que c'était l'inverse. Que c'était eux qui avaient peur de nous. Quand on a rencontré l'Empereur Varys à Gimlet, il a déclaré vouloir unifier tous les peuples sous une même bannière pour déjouer les machinations des Asiens. Il était prêt à imposer cette unité par la force, comme si c'était nos différences même qui nous empêcheraient d'obtenir la victoire. C'était un idéal fort et terrifiant à la fois. Rejoindre l'Empire ou périr. Ça m'a rappelé papa, cette façon de couper court à tout argument. Même si sur le papier son idéal de pacifisme semble plus noble, il est exactement pareil que l'égard le Maldé. Il ne cherche qu'à protéger ce qui l'entoure et au diable le reste du monde. Vraiment, je ne le comprends pas. Les laisser pour compte de Varys ou de papa. On en a croisé plus d'un. Ils nous ont beaucoup appris et nous ont toujours encouragés. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, non ? Même si on s'est souvent pris la tête avec ceux qui s'opposaient à nous, j'ai l'impression que tout ça en valait vraiment la peine. Qu'on s'est battus pour ce qui compte réellement. Je ne peux pas réfuter leurs arguments. Et je ne supporte pas qu'ils balaillent les nôtres si facilement. Je ne peux pas nier le fait que papa ou que le général Quintus ont certainement accumulé bien plus d'expérience que nous. À mon avis, ce monde est tellement rempli de mots qu'ils essaient de les compartimenter afin de les régler un à un, de la manière la plus efficace possible. Le vent, la neige, la lumière, toutes ces choses si simples qui nous entourent. On en oublie parfois qu'elles peuvent chacune revêtir un visage bien différent. Je pense qu'ils voient les hommes de la même façon, selon une définition qui leur est propre, en faisant abstraction des subtilités. Voilà pourquoi ils font toujours le choix le plus pratique sans tenir compte des sentiments des autres. Il fait sombre parce qu'ils sont dans un endroit sombre, ils sont dans un cachot. J'étais pareil autrefois. Non pas parce que je possédais réellement une connaissance étendue de la nature humaine, mais uniquement parce que j'en étais convaincu. Maintenant, j'ai ma pensée que je suis capable de voir le monde pour ce qu'il est, de regarder droit dans les yeux ceux qui le peuplent. Ça m'a permis de comprendre à quel point mon désir de sauver le monde cachait une réalité bien plus complexe que je n'imaginais. Mais d'un autre côté, j'ai plus que jamais envie de réaliser ce rêve. N'essayez pas de nous attaquer. Vous souhaitez qu'en échange des otages, nous partions en abandonnant le camp et nos provisions. Exactement. Et vous devrez laisser un aéronef ici. On n'a pas d'aéronef. Une fois que nous nous serons assurés que vous avez bien respecté nos demandes, nous relâcherons Alfino et Alizé, et ils pourront vous rejoindre grâce à ce vaisseau. Je vois. Au fond, on est pareil, toi et moi. On aime tous les deux combattre. En tout cas, c'est pour ça que j'ai jamais réussi à suivre les préceptes de papa. Comment ça ? Attends, j'ai pas dit qu'on était adepte de la violence gratuite non plus. Seulement, quand je vois des gens prêts à se battre pour défendre ce qui leur est cher, prêts à donner leur vie pour une cause, je peux les comprendre. Et je pense que toi aussi. Et ça me donne envie, moi aussi, de me démener pour défendre un avenir meilleur. Je veux pas dire seulement à la pointe de mon épée ou avec de la magie, mais... Enfin, tu me comprends. Tu consacreras tous tes efforts à défendre ta cause, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Ça, c'est ambitieux. Mais tant que la menace des télophores continuera de planer, j'ai bien peur qu'il faille nous résoudre à faire couler le sang malgré tout. C'est aussi pour ça que tu te bats, pas vrai ? Je me demande si je saurais être à la hauteur de la tâche qui nous attend. Certains te diront que c'est impossible, ou même idiot d'essayer. C'est évident. C'est facile d'avoir toujours raison quand on ne fait que rabaisser ceux qui sont en désaccord en se contentant de critiquer leurs propositions. Mais moi, je pense que les gens comme toi, qui sont prêts à tout pour défendre leurs idées et faire avancer les choses, sont bien plus forts en vérité. Alors arrête de te tourmenter et fonce ! Si jamais tu faiblis, je serai là pour te tirer les oreilles et te remettre sur le droit chemin. Merci, Alizé. J'espère qu'il ne va rien leur arriver, parce que si c'est le moment qu'ils ont choisi pour faire en sorte qu'il leur arrive des choses, je ne vais vraiment pas être content moi. Ah, mais tiens, Esti, hein. Ok, ça va mieux alors. C'est ça, tout va bien. Dieu merci ! Dring Dring, c'est moi Estinien, j'ai récupéré les jumeaux. Nos éclaireurs ont réussi à libérer Alizé et Alphino. Leurs colliers ont été désactivés sans problème. Ha ha ! Nous avons réussi à éviter toute perte humaine. Seule une poignée de garde a dû être neutralisée et devrait se réveiller avec quelques bleus. C'est tout. Il n'y a plus de négociations du tout, là ! Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. D'ailleurs, nous avons reçu des informations qui devraient grandement intéresser le Général Quintus. La 10ème légende a été de massacrer, non ? Vous avez cru être plus malin, non ? Nous avons nos ordres au cas où nos demandes n'auraient pas abouti. On va nous attaquer. On nous attaque ? Ouais. Il en arrive d'autres par là ! Nous sommes la première légion de l'armée impériale. Fidèle serviteur de Garlemald. Même en l'absence de son seigneur, la garde meurt mais ne se rend pas ! Jusqu'au retour de nos compatriotes, nous continuerons de défendre nos terres contre les envahisseurs ! Arrêtez tous les deux ! Putain, il est vénère ! On dirait pas comme ça ! Ecoute-nous au moins jusqu'au bout ! Espèce de tête brûlée ! Nous venons juste de recevoir un message urgent de la grande compagnie et hors ZN. Un groupe de représentants de la 10ème légion est arrivé à Alamigo, réclamant une audience avec l'Alliance. Wow ! Selon leur dire, une tentative de reconquête de la capitale était en train de s'organiser mais les négociations avec les 4ème, 5ème, 7ème et 12ème légions ont échoué. Il semble que les moyens de communication au sein de l'armée soient totalement coupés et que chaque légion soit livrée à elle-même. La 10ème a dû faire face à la réticence de ces soldats issus des provinces annexées qui ont fini par déserter en masse. Elle n'est désormais plus en état de mener la son. Il s'attendait à avoir une super méga légion qui débarquerait et en fait... C'est pourquoi leur général a choisi de requérir l'aide de la grande compagnie et hors ZN. Trahison ! Je crois qu'ils réalisent pas à quel point leur situation est désespérée. Le général de la 10ème légion nous a demandé de transmettre un message au général Quintus. L'île doit se retirer. Hmm... Général Quintus, vous savez bien entendu ? Que devons-nous faire ? L'île doit se retirer. Dis-leur que nous nous en tiendrons aux instructions de la 10ème légion. Ce monde plonge doucement mais sûrement dans l'abîme du désespoir. Vous êtes libre de faire ce qu'il vous chante. J'ordonne que cette légion soit immédiatement démantelée. Démantelée ? Allez l'annoncer aux autres. La première légion démantelée ? Ok. Ça a pas l'air de les perturber beaucoup. C'était la soirée 50 nuances de dépression. Elle est jolie cette musique. Le maillon de sang de notre chère. La chêne. C'est la jamais notre destinée. Va se suicider. Bon. Allez, dépêchons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Si Quintus accepte de nous parler, nous aurons l'occasion de les rassurer, lui et ses hommes. Il consentira peut-être à rencontrer les dirigeants de la grande compagnie. Mais tout d'abord, il faut entamer les discussions. Nous sommes différents, c'est vrai. Mais c'est aussi pour ça qu'on doit trouver un terrain d'entente. On va arriver trop tard. Ouais. À moins qu'ils se soient ratés. Non. On n'est pas dans Baldur's Gate 3, putain. Ça aurait été rigolo. Au moins leurs soldats survivront. Ces soldats survivront, quoi. Je suis heureuse de vous retrouver aussi sains et sauf, limite. Nous avons capturé tous les soldats impériaux qui ont pris part à cette attaque. Nous déciderons de leur sort plus tard en compagnie du Général Quintus, bien sûr. Ok. Bon, on va faire une pause ici. C'était très bien. Excellent passage. On continuera la prochaine fois. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 ... ...